La rumeur avait vu juste. Britton Spears prepare belle et bien son autobiographie. Dans un post Instagram depuis Zephas, une habitude, elle a expliqué pourquoi elle aborde aussi souvent son passe sur le ressort social en livrant des anecdotes de Facon souvent candides. I.J. écrit un livre en ce moment. K.M., aide à guérir et c., est thérapeutique, i., a-t-elle confié. Depuis sa mise sous tutelle à la fin des années 2000, les interviews de la chanteuse étaient rares, et ce qu'elle regrette encore plus, c'est, est que sa mère et sa petitesse droits d'auteur, Hure, ont eu tout loisir de raconter leur version. Lynn Spears avait en effet fait un grand déballage en 2008 avec, Through Third Storm, A Real Story of Fame and Family in a Tabloid World, alors que sa fille alternait les internements en psychiatrie et perdait ses droits, à commencer par la garde de ses deux fils. 30 chapitres dans lesquels la mère de la chanteuse évoque tour à tour son ex-mari alcoolique, qui venait d'aider, obtenir la tutelle de leur fille, et s'est regretté, avoir les brites nos mains des managers, agents et autres emplois de maisons de disques. Plus recommand, c'est, et Jamie Lynn Spears, qui a sorti son propre ouvrage, Sims, premier, Should Have, Saïd. Sa parution en janvier dernier a provoqué la fureur de elle, interprète de, Toxic, tout juste libéré de sa tutelle âpre des années de combat. I au lieu d'utiliser mon C droit d'auteur UR, J, utilise une approche plus intellectuelle, comme Justin L, a fait si respectueusement quand il approsente ses excuses à Jeannette et à moi. Alors que, Hylène, à jamais est harcèle ou menace par sa famille, il a saisi L, opportunique de S, excusé 20 ans plus tard. Le timing fait tout. Ma mère et maèse droit d'auteur UR ont aussi pris cette approche intellectuelle en écrivant leur propre livre alors que Jeann, avait même pas le droit d'é, avoir une tasse de zeu ou de conduire ma voiture. Je ne suis pas le genre de personne à mettre sur la table des conversations jeûnantes parce que c'est, est irrespectueux, mais le temps d'é, en parler est venu. I, a ajouté Britney Spears. La chanteuse N, a pas confirme le nom de son éditeur. En février dernier, plusieurs médias avaient annoncé un contrat de 15 millions de dollars passe entre la star et la maison des, édition Simon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada